Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Enfin, chers amis, enfin, quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine, au lendemain de ce succès, le premier succès, enfin, oui, de l'équipe de Michel Derzakarian au Stade de la Mausson. Et quel succès, ma foi, parce que gagner un match, c'est une chose, mais gagner contre une équipe qui n'a jamais lâché jusqu'au bout, comme les Toulousains, donne plus d'ampleur et plus de relief à ce magnifique succès 3 à 0. Un succès marqué par la très bonne tenue de notre défense, le grand Kiki Kouyaté en particulier, l'excellent Akor Adams qui a inscrit son troisième doublé de la saison, et oui, sur les sept buts qu'il a marqués jusqu'à présent. Et puis, et puis, naturellement, ce premier but officiel en Ligue 1 de Khalil Fayad. Voilà les trois buts face à l'équipe de Toulouse, avec ce matin dans l'équipe type de cette dixième journée de championnat de Montpellier. Rien à l'honneur, bien sûr, Akor Adams en attaque, et Kiki Kouyaté au cœur de la défense de Ligue 1 pour cette dixième journée de championnat. Ma foi, nous voilà onzième avec onze points, nous voilà relancés avec ce match de retard que nous jouerons dans quelques semaines, assurément, contre l'équipe de Clermont, on y reviendra bien sûr. Alors cette semaine, elle sera abordée avec les sourires de circonstances à Grammont, entraînement de nos professionnels de Michel Derzakari en mardi à dix heures, même heure mercredi, entraînement à huis clos jeudi et déplacement donc au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Onzième journée de championnat, ce sera vendredi soir à 21h, ce même soir de vendredi. Les filles de Yannick Chandiou disputeront leur sixième journée de championnat de Yann Arkema à Lille. Quant aux joueurs de la Nationale 3, ils disputeront leur match contre les joueurs des Bouches-du-Rhône de Rousset. Et ce sera samedi 4 novembre. Voilà pour le programme. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour ce match au Parc des Princes qui naturellement, compte tenu de cette victoire contre Toulouse, va avoir un attrait supplémentaire puisque nous sommes très bons à l'extérieur et il n'y a aucune raison que nous ne le soyons pas. Une semaine de plus, c'est vendredi soir sur tous les réseaux sociaux, vous les connaissez en direct, en live et en notre compagnie. Coup d'envoi 21h à vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Coup d'envoi 21h